Je suis sociable, je suis facile d'abord, mais quand je sens qu'il y a un objectif sur moi, je me calme, je me fiche, je suis plus naturel, je fiche. Alors il me dit, mais la lumière, il me dit, ben oui, d'accord, la lumière, vous savez, ça ne doit pas être formidable, parce que bon, enfin je ne m'en suis pas ennu. Et puis il part, je continue mon journal, puis d'un coup, je tourne mon journal, machinément je le tourne comme ça, et je revois ce même monsieur, il me dit, ça y est, j'ai repris ma photo. Eh ben j'ai dit, évidemment, ça m'a fait rire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais non, on ne se rend pas compte comme on est soi-même, parce qu'il y en a des tas de gens qu'on aurait pu photographier, enfin tout du moins ici. Alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous trouvez dans le goût ? La question de la lumière peut-être, qui joue la lumière ? Moi je dirais plutôt que c'est le tout. Il faut que la lumière, les photos de préférence, on les prend le matin ou en fin de journée, parce qu'après la lumière est crue. À moins de mettre des filtres ou de régler un appareil en fermant au maximum l'optique, ce qu'on appelle diaphragme, on obtient un résultat positif et acceptable. Mais le matin, très bonheur, comme vous étiez tout à l'heure, quand vous posiez sans le savoir, là vous étiez photographiable. Là vous l'êtes encore. Alors vous voyez, ça me fait sourire, je vais vous expliquer pourquoi, ça peut vous paraître prétentieux ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Je suis bientôt, je vais avoir dans un mois et demi, 86 ans, moi. Mais félicitations. Non mais, il faut vous dire que je ne suis pas un jeune tente, comment on dit, moi. Je n'ai jamais été gêné avec mon âge, à 30 ans, 40 ans, les décades ne m'ont jamais, il en faut beaucoup plus pour me persuader. Mais quand j'avais 16 ans, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Marseille, puis j'ai vécu ailleurs à l'étranger. Mais quand j'avais 16 ans, j'étais donc à Paris avec mes parents, je n'étais pas né, un mythe avant scène, qui était un ami de mon père, je suppose, avait demandé à mon père, j'avais 16 ans, de me faire faire du cinéma, de me laisser faire du cinéma. Moi, 16 ans, je ne me foutais des photos, vous voyez, je ne veux pas comme après. Mon père n'a pas voulu, j'avais 16 ans, mon père n'a pas voulu. Attendez, les années passent, enfin les années passent, je vais vivre au Chili, je me marie avec un Chilien, un Chilien ingénieur chimiste, civil des mines, ingénieur chimiste, qui avait 12 ans de plus que moi, je me marie à 18 ans, je vais vivre au Chili avec lui, Chili, Argentine, Ruguay, donc je connais tous ces pays parce que j'y ai vécu. J'avais 19 ans, j'étais à Buenos Aires, et je vais voir l'ami de mon mari, de Max, qui avait un cancer, à l'époque on n'appelait pas ça cancer, je vous le signale tout de suite. Bon, passons, on disait, il avait un cancer généralisé, je le sais mis après. Bon, je vais le voir à la clinique, à Buenos Aires, avec moi, je vais le voir avec mon mari, et mon mari, c'est imbécile, imbécile, pour se moquer de moi, il me dit, tu sais, et ce médecin était argentin, mon mari lui était chilien, mais on vivait à Buenos Aires. On vivait à Buenos Aires, on vivait aussi à Santiago du Chili, un passant. Et mon mari me dit, tu sais, il est argentin, Suki, Attilo Suki, il est argentin, il ne connaît pas les usages du Chili, je vais lui apporter une bonne bouteille, parce qu'ils ont du très bon vin au Chili, c'est les Français qui leur ont appris à travailler la vie. Je vais lui apporter une bonne bouteille, la vie de cave, du vin de Chili, chinière, tu la lui donneras, et comme il va sûrement trinquer, te donner un verre dans lequel il y aura du vin, quand tu trinques avec lui, tu lui dis, et lui, il va te dire son nom, viva Chile, parce qu'il sait que je fais chien, et toi, tu lui réponds, y mierda. Moi, ah, mais sérieux, cet imbécile, bon, j'entre dans la chambre avec lui, à 19 ans, vous pensez bien qu'il avait 12 ans de plus que moi, ce client, on entre dans là, et il y avait du monde, parce qu'il était très connu, cet oubli-là, c'était un généraliste. Alors, ah, mocosa, como estas, como te va, qui, 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 on discute un peu, il y avait du monde, et puis, ah, que, qui, 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 et il sert le vin, enfin, il fait servir, et il me sert un verre, et me dit, allez, mocosa, viva Chile, et, mierda, et lui, il rit, parce qu'il a compris que c'était son copain qui avait fait cette bêtise, ou quand c'est bien, et, mierda, je lui ai dit, moi, devant tout le monde, les gens rient, bon, et puis, il y a eu des apartés, comme ça, qui sont formes, et tout d'un coup, je me trouve avec un monsieur, comme vous diriez-vous, qui est nettement plus âgé que moi, hein, j'avais 19 ans, il y en avait peut-être 50, et il me dit, en espagnol, toujours, il me dit, madame, je suis metteur en scène, je travaille au Studio San Miguel, les Studios San Miguel, c'est les plus grands studios de Buenos Aires, comme les studios, dans les environs de Paris, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les studios de Paris, Joinville, ou ailleurs, je ne me souviens plus des studios de Paris, enfin, de grands studios, il me dit, vous ne seriez pas intéressé pour faire un casting, toujours en espagnol, il me dit, parce que, vous m'intéressez physiquement, ça pourrait faire, il me dit, etc., et, il me laisse sa carte de visite, il me dit, tenez, madame, il avait son nom, c'était sérieux, tout, quand on rentre à la maison, après avoir laissé Max, à Tilio, avec mon mari Max, quand on rentre, il dit, tiens, regarde Max, il était jeune, c'était jolie femme, à cette époque-là, c'était jolie, il m'a dit, non, non, il était jeune, comme un tigre, et il était coureur, en plus, enfin, basta les hommes, bon, il m'a dit, non, non, Claude, il n'est pas question, donc, voyez, deux fois. La nostra relació est différente, seguim junts, voici que nous sommes supercollègues, i... i... i hem tingut una... je ne sais qu'est-ce que ce n'est, senyor... A mi? En sèrio? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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